Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien, mes chers amis, nous commençons les tons de l'Avent, donc quatre semaines que l'Église nous offre pour nous préparer à la naissance, à la venue du Christ dans ces mondes, et puis dans nos cœurs, dans toute notre vie. Nous voulons, nous les Pères du Verbe incarné, nous voulons donc partager avec vous quatre méditations. Ce ne seront pas des conférences, mais c'est plutôt des méditations qu'on veut vous proposer pour qu'elles soient vraiment un ton de soutien dans ces tons de l'Avent que nous allons vivre ensemble. Nous allons structurer ces quatre méditations autour des vertus, les vertus théologales, foi, espérance et charité. Et puis la dernière de méditation va parler sur la Vierge Marie, modèle de foi, espérance et charité. Moi, je commence avec cette première méditation que j'ai voulu appeler la force rédoutable de la foi. Ça veut dire la capacité que nous donne la vertu de la foi pour vivre dans ces mondes et la force, effectivement, interne de la vertu de la foi qui nous soutient en tant que chrétien dans ces mondes, dans cette vie. Je veux partager cette méditation à partir d'un texte de la lettre aux Hébreux, le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, que j'invite toujours à lire et à méditer, cette belle lettre aux Hébreux qui fait partie du Nouveau Testament. Et donc le chapitre 11, c'est tout un éloge à la foi. L'auteur de la lettre aux Hébreux, qui n'est pas l'apôtre Saint-Paul, il va essayer de faire justement cette louange de la foi des anciens. Donc la foi de nos pères dans la foi, justement, de l'Ancien Testament. Et je veux m'arrêter dans le verset 8, qui parle de la foi d'Abraham, notre père dans la foi, et puis dans le verset 24, la foi des Moïse. Je commence d'abord pour le verset 8, je vais lire, et puis je fais un petit commentaire, et puis par la suite avec le verset 24. Le verset 8 nous dit, « Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il va en séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même était les bâtisseurs et l'architecte. Eh bien, c'est un texte qui est très beau, et ça nous aide beaucoup à méditer sur notre foi. En quelque sorte, on peut dire que cette foi que nous avons reçue, le jour du baptême, doit être la foi d'Abraham, doit imiter, en quelque sorte, la foi d'Abraham. Dans ces textes, dans ces versets que nous avons lus tout à l'heure, nous pouvons découvrir quelques notes que je vous partage. D'abord, la foi d'Abraham est une foi qui ose vraiment l'aventure et le risque pour Dieu. Ce n'est pas une foi timide, ce n'est pas une foi qui a peur, mais c'est une foi vraiment qui se donne entièrement à Dieu et à ce que Dieu demande. Même si Abraham, par exemple, ce qui est hyper étonnant, Abraham ne connaissait pas du tout, enfin, il reçoit une voix qui lui dit « Va à la terre que je t'ai montré. » Mais il ne connaissait pas du tout cette nouvelle terre. Il devait quitter son pays, sa famille, enfin, il était parfaitement à l'aise là où il vivait. Mais Dieu lui demande de se déplacer. Donc, Abraham ose la foi. Vraiment, il met à risque sa foi, pour ainsi dire. Donc, il croit, il fonde sa croyance que en Dieu et en ce que Dieu lui dit. Ce n'est pas une foi, comme je disais tout à l'heure, timide, qui ne veut pas risquer vraiment. C'est une foi qui s'élance vraiment vers l'inconnu, peut-être. Mais peu importe. Parce qu'on est enraciné en Dieu, notre foi est enracinée en Dieu et donc, on fait confiance à Dieu, justement. Et c'est ça, les dons de la foi. C'est de croire à ceux que je ne vois pas parce que je crois en celui qui me parle de ceux dont je ne vois pas, qui est Dieu. Dieu est le garant de notre foi, de toutes les vérités de la foi. Est-ce que notre foi est-elle vraiment une foi confiante, une foi qui s'abandonne entièrement en Dieu, en ce que Dieu nous demande ? Ensuite, on voit dans la foi d'Abraham, une foi qui le fait vivre en tant que pèlerin dans ces mondes. Donc, Abraham, le texte le dit, il vit dans la terre promise comme un immigré, en attendant. Donc, il sait que sa vie est une vie de passage. Donc, il est pèlerin dans ces mondes. Il ne s'attache pas à ces mondes, mais il marche. Il marche parce qu'il va vers la terre promise, vers Dieu. Donc, notre foi doit nous aider vraiment à ne pas nous attacher dans ces mondes. Nous n'avons pas une maison définitive dans ces mondes. Notre vie est une vie de passage. Nous sommes de pèlerins dans ces mondes. Notre vie, elle est fragile, pour ainsi dire, et elle est limitée dans ces mondes. Donc, à quoi sert vraiment de nous attacher à tout ce que le monde nous propose ? Ça ne sert à rien. Parce que notre vie continue. Surtout, notre âme, qui va rejoindre après la mort Dieu, parce que notre âme est immortelle, le corps, le corps, il va être donc enterré. Mais alors, vivons donc dans ces mondes, grâce à la foi, vivons dans ces mondes comme des pèlerins. Nous marchons. n'essayons pas de ceux qui disent « Après la mort, il n'y a plus rien ». N'essayons pas de ceux qui disent « Puisque nous allons mourir demain, vivons, mangeons, jouissons maintenant, et puis c'est tout. Tout va finir. » Mais non, tout ne finit pas, en fait. Au contraire, après la mort, tout commence, j'oserais dire. Et puis finalement, la foi d'Abraham nous montre que il y a une vie éternelle. En effet, le texte le dit, le verset 10, « Car il attendait la ville qui aurait des vraies fondations, dont Dieu lui-même est le fondateur et l'architecte. » Donc, la vie éternelle. Abraham s'était confié entièrement à Dieu, donc il obéissait entièrement à Dieu. Ensuite, il savait que sa vie était tout simplement une vie de passage dans ses mondes. Et puis après, il s'est confié parce qu'il croit à la vie éternelle. Il attend la vie éternelle. En fin des comptes, frères aimées, il gère sa vie en vue de l'éternité divine. Et c'est très beau ça, parce que nous fonctionnons, on peut dire, nous gérons notre vie quotidienne en fonction de l'éternité. Et c'est la différence entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu. Ceux qui n'ont plus un regard d'éternité, leur vie, on les voit. C'est une vie qui est triste, une vie qui n'a pas d'espérance, une vie qui n'a pas de charité, une vie qui est complètement attachée ou chose de ces mondes. elle est très plate. En revanche, la vie de ceux qui croient en Dieu, donc la vie de ceux qui construisent leur vie et leur quotidien en vue de l'éternité, là, on les voit tout de suite. C'est une vie joyeuse, une vie qui ose la foi, une vie qui est pleine d'espérance, une vie de charité, une vie finalement qui aime faire la volonté des dieux. parce qu'on sait qu'après la mort, on veut le rencontrer. On veut vraiment partager la vie éternelle avec Dieu. Et puis, nous avons le verset 24, donc la foi de Moïse. Alors, le verset 24, et puis 26 ou 27, il nous dit « Grâce à la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille d'Aaron, du Pharaon, pardon, choisissant d'être maltraité avec le peuple des dieux plutôt que de connaître une éphémère jouissance du péché. Il considéra l'injure subie par le Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. En effet, il regardait plus loin vers la récompense. » Voilà donc la fée aussi de Moïse. Quel exemple que nous donne soit la foi d'Abraham, la foi de Moïse ? Et en fait, la foi de Moïse nous enseigne d'abord l'humilité et le renoncement. Peu importe que nous ayons des titres, peu importe que nous soyons des nombres dans la vie, peu importe que nous soyons pauvres ou riches, l'important, c'est justement la condition que nous avons devant Dieu. Abraham, pardon, Moïse, renonce à son titre de fils de la fille du Pharaon. C'était tout un prestige. Il renonce à cela, il s'humilie pour le peuple d'Israël. C'est un petit peu ce que Jésus, il a fait lui-même. C'est l'hymne de la lettre aux Philippiens de Saint Paul. « Dieu ne réteint pas jalousement la condition Jésus, la condition qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé, dévenant l'un de nous. » Donc, il s'est humilié devant Dieu. Et c'est la foi, justement, qui nous fait reconnaître humble et pauvre, rien devant Dieu. Ensuite, la foi de Moïse nous apprend le courage et l'amour pour la vérité, en évitant, justement, le péché. La foi de Moïse, c'est une foi qui n'arrive pas à des compromis. C'est une foi qui n'est pas dans les politiques aimant correctes. C'est une foi qui n'a pas peur d'aimer la vérité, d'annoncer la vérité, d'avoir les courages d'être plutôt méprisé dans les mondes, d'être ridiculisé dans les mondes, d'être insulté dans les mondes, que de trahir la vérité de Jésus, la vérité de l'Église, la vérité des dieux. Et puis finalement, la foi de Moïse nous apprend comme également la foi d'Abraham. En ça, il y a une coïncidence qui est parfaite. Il regarde, Moïse regarde la récompense. C'est pour ça donc qu'il s'humilie, qu'il renonce pour ainsi dire à lui-même, à tout ce qu'il possédait. C'est pour ça qu'il n'a pas peur d'avoir ses courage et l'amour pour la vérité parce qu'il regarde la récompense, la vie éternelle. Cette récompense d'être auprès des dieux, de partager avec Jésus, de partager avec la Vierge Marie, avec tous les saints et saintes du ciel. Voilà, frères bien-aimés, les dons de la foi, les dons de la foi à la lumière de la foi d'Abraham et la foi de Moïse. Ayons vraiment, nous aussi, ce courage de vivre notre foi pleinement, tous les jours de notre vie, la force redoutable de la foi. C'est à travers la foi que nous allons obtenir la récompense éternelle. Mais la foi, c'est un don, c'est une grâce, une vertu. Donc, il faut tous les jours demander la grâce de persévérer dans la foi, de grandir dans la foi, d'avoir les courages de la foi qu'aujourd'hui particulièrement Abraham et Moïse nous aident donc à tenir bon dans l'exercice de notre foi quotidienne, tous les jours, pour que finalement nous soyons tous à la fin de notre vie auprès des dieux pour nous réjouir de la vie éternelle, de la présence divine. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.